Quatrième épisode du Club de Lecture sur le thème des contes. Je crois que c'est les contes, je ne me suis pas trompée. Non, non, c'est les contes, ça ne commence pas à nous. Bonjour madame, que faites-vous dans ce salon discours ? Tandis que dans le tchat, la foule est en délire. Autour de cette table virtuelle, de ces thé virtuels ou pas trop peut-être, et de ces livres pas tellement virtuels, avec moi il y a Ogra. Bonsoir. Corée. Bonsoir. Et Sarah. Salut. Est-ce que vous allez bien ? Ça va. Très bien. Je suis fatiguée de début d'année. Déjà, ça va, c'est trop tôt pour être fatiguée. En plus, on n'est que mercredi, là. Ouais, c'est ce que je me suis dit ce matin, on n'est que mercredi. On faisait les voeux du travail, on annonce tout ce qu'il faut faire dans l'année qui vient, et ça fatigue. C'est peut-être ça, ouais. C'est fatigué d'avance de tout ce qu'il va y avoir à faire. Bon, dans le dernier épisode, nous parlions des livres pour enfants, pas tellement pour enfants, qui n'étaient vraiment pas tellement pour enfants pour certains. Et dans ce club de lecture-là, alors c'est vraiment, on a tiré au sort, on n'a pas choisi les thèmes, donc on est sur les contes. Alors les contes, est-ce que c'est pour enfants ? Je pense que là aussi, il pourrait y avoir un gros débat de certains contes, selon desquels on parle, de l'époque à laquelle ils étaient racontés aussi. Peut-être que ce qu'on considérait être pour enfants en 1600 et quelques n'est plus ce qu'on considère être pour enfants de nos jours. Et vice-versa, allez savoir. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce thème avant que nous commencions à attaquer nos livres ? On a regardé combien de définitions en tout sur le Discord pour savoir ce qu'il y a à la compte ? Beaucoup. Alors moi, la définition que j'ai trouvée, c'est « c'est compliqué ». C'est compliqué. C'est ce que j'ai retenu. Est-ce que vous-même, vous avez une définition à apporter ? Moi, j'ai triché, j'ai pris le conte philosophique. Ah, ça c'est du coup le bouquin. Et il y a une définition du conte philosophique ? Grosso modo, il y a un peu de satire. C'est censé parler de la société. Et voilà. Ok. C'est une chronique d'humoriste à la radio, quoi. Ouais, on est un peu plus on-sagne. New Maurice pourrait écrire un très bon conte philosophique. Bah écoute, on va lui envoyer notre épisode et peut-être que ça l'inspirera. Les filles, Corée, Sarah, vous avez des définitions en tête particulières ou pas ? Non, pas du tout. Du coup, j'ai cherché mon livre, tout simplement. Je t'ai demandé, tu m'as dit que c'est compliqué. Donc tout rentre, plus ou moins. Des fois avec un pied de biche, mais globalement, ça rentre. Ok, très bien. Alors, je vous propose qu'on attaque le premier livre. Qui veut se lancer ? Je me propose, car mon livre est un petit peu particulier, vu que ce n'est pas un conte. C'est un livre de contes. Si vous trouvez que les contes de fées sont un peu cucul et sans profondeur, c'est probablement parce que vous avez en tête les archétypes de Disney. Et donc, pour ce thème du conte, on a tous et toutes fait des recherches parce que dans le club de lecture, on est carré-carré. La réponse de Pomme est quand même assez incroyable parce que tout ce qu'elle a réussi à me dire, c'est compliqué. Ce qui m'a avancé déjà. Donc, en étant quelqu'un de très rationnel, si tu veux, j'ai fait la chose la plus sensée. J'ai couru comme l'une des ratées à Bédéfugues, qui est une librairie de bandes dessinées à Lille. Et qui a la gentillesse de me supporter parce que quand je suis arrivée en mois de décembre en disant, j'ai pas le temps de lire, j'aime pas les livres pour enfants, il me faut un conte. Bonjour. Alors, je t'explique, il me faut un truc pour un conte, mais pas pour enfants. Et puis, j'ai pas le temps. Allez, hop, hop, hop. Tu me fais une fiche de lecture, ça ira bien. J'ai pas le temps, donc ce serait bien d'avoir une dédée. Et il m'a dit, mais pourquoi tu veux ça ? C'est pour Noël, parce qu'on s'y était prêts à l'avance. Et là, j'ai fait, c'est pour la clope de lecture. Et pas mal, il m'a dit que c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, c'était hyper rationnel. Du coup, il m'a quand même sorti un truc magique, c'est-à-dire une BD qui va parler du conte. Et ce titre est magique parce que c'est « Et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes ». Et c'est une bande dessinée, livre bande dessinée, parce que le packaging ressemble vraiment à un livre de conte. Il est très, très joli, mais en vrai, c'est une bande dessinée. Et l'autrice, c'est Lou Luby, c'est édité aux éditions d'Elcourt. Et c'est vrai que c'était court parce que c'est un format à 246 pages. Tout était respecté. Et donc, j'avais déjà, je ne vais pas vous mentir, j'ai lu comme tout le monde des contes de Disney et ça m'a bien grave saoulée. Et quand je suis devenue mère de Joyeux Enfants, j'ai eu la grande erreur de lire « La psychanalyse des contes de fées » de Bruno Bettelheim. C'est un bouquin de 1977. Et j'en suis ressortie avec cette idée que quand on est un homme adulte et un peu vieux jeu dans la psychanalyse, vous entendez qu'il a bien poncé Freud, le gars, il vaut mieux ne pas s'attarder sur la tradition orale, pardon pour le jeu de mots, que je pensais destinée aux enfants. Et donc, le conte, est-ce que c'est vraiment pour enfants ? Parce que c'est vraiment le truc qu'on s'est posé pendant tout le long de la lecture et quand on a discuté un petit peu en amont. Et pour citer l'autrice, ce n'est pas vraiment pour l'enfant parce que le premier truc qu'elle dit, c'est « si tu es Timothée et que tu as 8 ans, c'est le moment de changer de livre. » Et si je peux me permettre, Timothée, il est 21h, ce serait peut-être temps d'aller te coucher sans aucun jugement pour ta maman. Et donc, on va tourner autour du pauvre. J'en ai mis la conscience. Mais comme je n'étais vraiment pas inspirée du coup et que j'avais un livre qui parlait de contes, je me suis dit « allez, on va faire une petite griffouille dans le contrat du club de lecture. Je ne vais pas vous parler d'un conte, je vais vous parler de tous les contes. » C'est-à-dire les contes de Disney, les contes de Perrault. Et ça va durer très longtemps. Et c'est pour ça que vous aimez quand je fais des chroniques. En fait, ce qu'on va découvrir, c'est qu'elle a écrit un livre sur les contes. Exactement ! C'est bien, elle va parler de mon conte à ma place, peut-être. Peut-être, éventuellement. Non, 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 non. C'est surtout que, du coup, ce qui va être sympa là-dedans, c'est qu'on va avoir les caractéristiques du conte. Parce que c'est compliqué, les contes, on est d'accord. Et un conte, qu'est-ce que c'est ? Déjà, ce n'est pas une fable, parce que normalement, le conte n'a pas de morale. C'est à cause de Charles Perrault et un petit peu plus tard aussi les frères Grimm qu'ils ont commencé à instaurer des morales. Et puis, ce n'est pas un mythe, parce que le conte, c'est toujours des personnes ordinaires. Et oui, avant des princesses Disney et autres joyeusetés, les personnages de contes étaient vraiment des gens lambda, comme vous et moi. Maintenant qu'on sait ce que ce n'est pas, qu'est-ce que c'est que le conte ? Sachant qu'il y a toujours des exceptions à chaque fois. Donc, un conte, c'est issu de la mémoire collective. Ça a une structure narrative simple et peu détaillée. Donc, c'est plutôt un court récit. Et ce qui est plutôt normal, parce qu'on a retrouvé des racines des contes depuis quasiment plus de 3000 ans. Le premier conte s'écrit, c'est un conte égyptien. C'est le conte des deux frères. On peut supposer, en fait, que le conte, ça vient limite du néolithique. C'est deux hommes des cavernes. Ils étaient autour d'un feu. Ils se sont dit, allez donc, qu'est-ce qu'on s'embête ? Tous, tous, en raclant des peaux de bête. Et si je te racontais une petite histoire ? Voilà, c'est ça l'origine du conte. C'est le podcast. C'est le podcast de l'écoute. Vous voulez pas quand j'écoute des podcasts en faisant un moment ? Et tiens, un jour, un autre homme... Ça, ça s'appelle faire une confiture. Exactement. Pour toi, le néolithique. Les personnages des contes sont des personnages symboliques ou caricaturaux. Il n'y a pas de morale. Donc, il faut savoir que les contes, avant d'être pour enfants, comme on avait pour Grip, il y avait des contes pour grandes personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Il se passe des choses. La belle au bois dormant, elle ne s'est pas réveillée avec un petit bisou-chestre sur la bouche, comme veut nous faire croire. Non, non, elle a accouché. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Donc, vous voyez, c'est toujours des trucs. Ah ben, c'est bon, non ? Sans péridurale, excuse-moi. Comme Amy dans Doctor Who. T'es là, t'es en train de pioncer, et tout d'un coup... Ah ! Poussez, madame, poussez. Enfin bon, bref. Et c'est surtout des aventures imaginaires. Donc, avec ce livre, on va découvrir vraiment toute l'origine des contes. Et c'est ça qui est super, parce que plutôt que d'avoir un truc très académique, on va avoir des petits dessins humoristiques qui vont expliquer les contes. En parcourant les contes, on va rechercher leurs origines, on va chercher à les définir, et surtout, on va voir comment ça évolue. Et c'est ça le plus important, parce que même le conte, actuellement, ça n'est pas arrêté avec Disney, si vous voyez ce que je veux dire. Le conte, ça évolue encore maintenant, quand on regarde des séries comme Once Upon a Time, et je suis en train de la finir, et je suis en train de décéder de l'intérieur, avec les intrigues toutes pour Disney. Mais il y a d'autres moyens maintenant. Il y a les webtoons aussi, qui refont un petit peu des contes, ou des dessins animés, comme Rebelle, ou je ne me souviens absolument plus de son... Enfin bon, bref. Je ne retrouverai pas le titre, j'en parlerai quand quelqu'un en reparlera. De quoi redis ? J'ai dû retirer mes écouteurs, tu disais, tu parlais de... Un dessin animé, je n'arrive plus à m'en souvenir, figure-toi, c'est un... Un dessin animé. Désenchanté, voilà, merci. Ah ! Oui, ça reste aussi une évolution dans le conte. Et quand on voit ce qui est plutôt génial dans... Comment dire ? Ce qui est génial avec ce bouquin, c'est qu'on voit qu'une fois que maintenant, on va plutôt se départir un petit peu de la vision que Disney nous a donnée, puisque c'est les dernières versions depuis les années 50, c'est ça. On va pouvoir évoluer sur d'autres contes un peu plus modernes et un peu plus... Puisque là, clairement, Cendrillon, ça va deux minutes, quoi. Mais on va pouvoir avoir des choses un petit peu plus évoluées, et surtout qui raconteront notre société d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, du coup, si ce sera des beaux contes ou des mauvais contes. On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense qu'un style de récit qui date clairement de l'âge des cavernes, en fait, et qui est encore présent, je trouve qu'en fin de compte, on ne le met pas encore assez en avant. Et c'est vrai qu'on est les premiers à se dire, tiens, est-ce que tu as un conte en tête ? On a les contes de nos enfances, mais on n'a plus de contes en tant qu'adultes. Et c'est ça qui est un petit peu... Voilà. Donc, concernant le livre, donc, et à la fin, il meurt, ce que je vous conseille, franchement, c'est si vous voulez vous intéresser aux contes, découvrir leurs origines, ou surtout, si tout simplement, vous allez bientôt raconter des contes à des enfants et vous voulez savoir ce qu'il y a derrière sans passer par la psychanalyse des contes de fées, vous pouvez y aller. Il y a des choses super intéressantes. On découvre des anecdotes historiques. On découvre aussi les femmes derrière les contes parce qu'il y a beaucoup d'autrices de contes qui ont été carrément effacées de l'histoire. Et c'est ça qui est franchement sympa. Et petit bonus, parce que oui, l'autrice a écrit aussi un conte quand elle était petite. Et ce conte est magnifique parce que c'est un homme qui a trois pipes. Une pipe en verre, une pipe en terre et une pipe en pierre. Et en gros, on cherche à savoir quelle est la meilleure pipe qui peut convenir à un homme. Est-ce que ce sera pour enfants ou pas ? Je ne sais pas. Mais je vous laisserai le découvrir en tout cas. Voilà. En tout cas, je n'ai pas lu de contes, mais j'ai un livre sur les contes. Et maintenant, je pense qu'on a presque une définition du conte. Je pense que je vais essayer d'en prendre un de temps en temps. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tu recommandes ce livre ? Largement. Du coup, c'était une bande dessinée ? C'est ça. C'est une bande dessinée mais qui ressemble à un livre de contes. Moi, j'ai failli le lire aussi parce que cet été, quand j'ai lu Contes de fées de Stephen King, tout d'un coup, j'ai eu envie de lire les originaux entre guillemets de ces contes parce que c'est les originaux tels qui nous sont parvenus puisque les frères Grimm et tout ça, quand ils ont mis par écrit, des choses qui étaient racontées depuis déjà très longtemps par d'autres personnes. Je voulais lire les contes que je connais écrits par ces gens-là et j'avais un peu cherché sur Internet, Twitter, etc. Et tout le monde, la seule réponse que j'ai eue, mais je l'ai eue 15 fois, c'était « Et il meurt à la fin. » Donc, j'ai failli le lire là. Et puis, toi, tu étais déjà au taquet, tu l'avais déjà et moi, je ne l'avais pas encore donc je me suis dit « Je le garde pour plus tard. » et elle m'a devancée en prenant le livre en premier, donc du coup, j'ai... Dès qu'il faut courir vers une librairie, je suis au taquet. C'est clair, il est rattraintable. Fallait aller à Bédéfug en premier. J'habite en Normandie, un peu loin. Ou alors, fallait dire de suite dès que tu as coûté le thème. J'ai choisi. Comme moi, qui le poste avant même que l'épisode soit publié. ou le thème. Mais j'avoue que la tête du libraire était assez impayable quand je suis rentrée. Parce qu'il m'a demandé quand même gentiment si c'était pour offrir à Noël. Je lui ai dit « Ah non, 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 c'est pour le club. » Non mais ça peut être très rigolo quand on aura des thèmes par exemple « Not safe for work » quand tu vas arriver dans ton libraire en disant « Voilà ! » Monsieur, on me fait lire des choses. On a des thèmes « Not safe for work » dans la liste. Non mais il est... Il donne envie ton bouquin. Enfin, je sais que je me souviens d'un... C'était quoi ? Un stage d'une semaine quand j'étais en étude où on avait un peu traumatisé les nanas qui étaient avec nous en leur expliquant la vraie fin des comptes, etc. C'était pas drôle pour elle mais très pour nous parce qu'à chaque fois elle s'est en mode « C'est faux ! » Si, si, je te jure la vraie version c'est ça. Genre la petite sirène. Ouais, bah par exemple Cendrillon, j'ai appris avec ce livre que si elle a des petits pieds c'est parce que Cendrillon au départ vient de Chine. Le conte vient de Chine et on parle du coup... Ah, le conte, d'accord. Et du coup les petits pieds c'est la tradition des fameux pieds bandés. Donc du coup je me suis renseignée sur internet et j'ai dû me laver les yeux à l'eau de Javel parce que les pieds bandés en Chine c'est pas top. C'est terrible la déformation que ça fait c'est terrible. Et en fait ça vient de là donc autant les chaussures de verre c'était les chaussures de verre V.I.R. les chaussures en peau ça j'étais au courant mais c'est là que tu vois que le conte a voyagé de Chine pour aller du coup en Europe et puis pour ressortir avec Bidi Bapidi Poup et la super et la super robe Disney et Zoukzouk Lucifer et Zoukzouk Lucifer oui aussi mais après c'est aussi le enfin c'est le 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 propre du conte peut-être le propre du conte je pense que ça peut faire c'était pas ça que je cherchais mais ça peut faire l'affaire c'est le propre du conte de voyager et d'évoluer selon qui le raconte dans quel dans quel endroit on le raconte et et tout ça tout ça le propre des histoires qu'on se raconte quoi t'as des sociologues qui se penchent là-dessus et c'est ultra intéressant pas des sociologues des ethnologues ou anthropologues je sais plus si j'ai le bon terme qui se penchent là-dessus et sur le fait que les récits se retrouvent dans différents endroits avec des structures similaires j'avais vu ça en cours c'était trop bien d'en discuter mais je suis en train de me dire que j'ai écouté un podcast exactement sur ce sujet il y a pas longtemps ou une vidéo YouTube putain je suis incapable je sais que je l'ai vu j'ai vu un truc à ce sujet donc effectivement on retrouve des structures enfin des comptes avec exactement les mêmes structures c'est un gars qui racontait putain mais où est-ce que j'ai vu ça c'était vachement intéressant ou alors j'ai lu un article bref c'est un gars il a proposé lui de France Culture peut-être peut-être je sais pas en tout cas c'était un prof je pense de fac mais qui est intervenu je crois dans un lycée quelque chose comme ça qui demande à la foule enfin aux élèves est-ce que vous connaissez des histoires improbables est-ce qu'on vous a raconté des histoires un peu farfelues tout ça qu'il y en a un qui commence à dire oui bon ben moi mon oncle il a raconté ça et ça et le prof l'a coupé lui dit laisse-moi finir ton histoire tu me diras si c'est ça donc il a fini l'histoire et le gars m'a dit ben oui c'est exactement ça vous connaissez mon oncle et en fait donc de là il lui a dit ben non mais en fait ce qu'il t'a raconté c'est une histoire qui est connue mais qui évolue parce qu'à tel endroit il va être raconté de telle manière genre à tel endroit je crois que c'était des femmes qui changeaient de forme auprès d'un lac donc à tel endroit elles vont devenir des cygnes à tel endroit elles vont devenir des hippopotames à tel endroit elles vont devenir un des animaux du coin en fait et on retrouve cette histoire un peu partout sur les continents et donc de là il explique qu'il y a différentes structures oh ça m'agace de ne pas retrouver c'était vachement intéressant bon si je le retrouve je le mettrai en note en détail de l'épisode mais c'était vraiment super intéressant et donc de et qu'il y a un classement et qu'il y a un classement des contes c'est à dire qu'il y a voilà les contes sont classés de manière scientifique en fait presque bon voilà sur les les contes comme ça un peu revus moi Cendrillon je me souvenais de l'anecdote de des belles soeurs qui pour rentrer le pied dans la chaussure se tranchent les orteils et par rapport aux contes comme ça revus un peu avec la la cruauté ou les sous-entendus de l'époque c'était un manga que j'avais lu là dessus parce que tu parlais de Webtoon et d'autres médias c'est Kaori Yuki qui a écrit je sais plus c'est 4 ou 5 tomes ça s'appelle Ludwig Révolution c'est trash c'est du conte gothique un peu trash pour vous donner un truc vous suivez en fait le récit suit le prince Ludwig qui doit se marier pour hériter de son royaume et la première histoire il est nécrophile donc voilà mais elle a vraiment toute une relecture là dessus sur ce qu'est le petit chaperon rouge etc mais en reprenant autre chose on revenait un peu aux origines et c'était super intéressant Yphigénie dit que c'est la classification Arne Thompson Uther alors il faut savoir que dans le chat en réalité il n'y a pas 3000 personnes il y en a 2 Lisa et Yphigénie qui sont au taquet je pense que si elles avaient des micros elles participeraient hautement à cet enregistrement j'avais lu Bethelheim à l'époque oui et je me souviens que ça m'avait beaucoup plu j'avais trouvé ça vachement intéressant je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai lu par contre de ce que ça m'a apporté de ce que j'ai pu apprendre je me souviens qu'il avait bloqué sur le petit chaperon rouge je me souviens moi de m'être dit une paire de fois mais qui sont les tarés qui ont inventé ces histoires là pour dire parce que lui il part sur l'aspect psychanalytique du truc bon c'est un peu particulier aussi mais de m'être dit mais qui sont les tarés qui ont inventé ces histoires là pour faire passer ces messages là il faut vraiment être tordu ouais c'est ça alors que normalement en fait c'est juste une c'est juste une vision du conte mais je pense que vraiment les personnes qui ont inventé ces contes à la base n'avaient pas du tout cette idée là derrière la tête puisque le conte n'a pas de morale c'est juste là pour te raconter une histoire et te faire vivre une petite aventure c'est vraiment l'histoire au coin du feu en fait ça fait pas passer quand même des petits messages non spécialement tu sais Cendrillon elle a décapité sa première belle-mère je pense que c'est le dérivé qu'on a eu avec les contes plus récents les fables avec Vero et avec Grimm mais qu'à l'origine effectivement moi j'avais entendu je pense que c'est aussi dans un podcast dont j'ai complètement oublié le nom que à la base les contes étaient comme tu disais du temps des cavernes par exemple mais des histoires au coin du feu à raconter entre adultes et n'avaient vraiment rien à voir avec les enfants c'est que c'est une transformation que nous on a enfin ou que plusieurs générations avant évidemment mais c'est une transformation humaine mais à la base on a voulu les rendre utiles bon moi je veux bien te raconter une histoire mais il faut que derrière il y ait une utilité directe en fait l'utilité c'était parce qu'ils faisaient leurs travaux de raccommodage ou enfin tu vois les petits trucs à la maison et à l'époque il n'y avait pas l'amour et d'enprès à la télé c'était l'époque où les gens ils se parlaient c'est ça brave dame c'est plus le cas c'est fini ok bah très bien est-ce que vous avez des choses à rajouter bah il y en a on a Iphigénie et Lisa qui continuent Iphigénie et Lisa ouais je je regrette vraiment qu'elle participe pas parce que Iphigénie les contes ça rentre dans une de ses passions elle est en train de nous expliquer et Lisa a beaucoup de choses aussi à dire bah pour donc puisqu'on demandait un peu on s'était demandé les contes nos définitions Iphigénie a dit que pour elle ce sont des explications du monde des réponses à des choses comme comment le monde a été créé pourquoi le ciel est bleu pourquoi ma belle-mère est méchante ça je l'aurais plus mis dans les légendes dans les mythes mais comme le dit la page Wikipédia c'est pas simple c'est compliqué de trouver parfois la limite puis je pense qu'il y a des contes qui sont issus des mythes et des légendes forcément enfin tout s'endrique est-ce qu'après vous les légendes urbaines maintenant c'est un peu des contes qu'on se raconte je pense c'est des contes ou des légendes oui parce que les légendes c'est avec des dieux et des déesses normalement moi j'annonce je fusione un peu les deux voilà alors que les contes justement c'est avec des personnes lambda d'après ce que j'ai lu les légendes pour moi c'est les mythes qui sont avec des dieux et des déesses t'as les mythes et puis t'as aussi les héros en fait au départ dans les contes t'avais pas de t'avais pas de personnes enfin c'était vraiment des personnes comme toi et moi c'est alors moi la définition que j'ai oui oui non mais pour les légendes la définition que je trouve là dans le Larousse ça vaut ce que ça vaut c'est que ce sont c'est une façon de raconter l'histoire la vraie histoire mais avec un aspect merveilleux d'accord c'est ça qui s'inspire d'un fait historique mais que donc les légendes c'est ça les légendes sont basées sur des faits réels et dans la dans le la confrontation légende-compte ils disent que enfin en tout cas les internets que la légende s'inspire effectivement d'un fait historique et qui embellit le réel alors qu'un conte est associé à quelque chose de concret où tout n'est qu'imagination il a un cadre spatio-temporel plus ou moins précis voilà on a un consensus dans le chat sur le fait que les creepypastas sont les nouveaux comptes les 2000 personnes du chat sont d'accord c'est quoi les creepypastas je connais pas tu connais pas les creepypastas tu sais quoi tu vas me faire une liste ce sont ce sont les histoires qui font peur tu sais qu'on se raconte quand t'es ado sous la couette avec les copines c'est ça les creepypastas en gros un soir d'halloween on prend le micro et je te raconte ça mais on fera pas d'enregistrement enfin qu'on se racontait quand on était jeune qu'il n'y avait pas des téléphones portables avec des téléphones portables c'est le téléphone qui te raconte la creepypasta ah mais tiktok c'est terrible bon très bien je propose qu'on passe au livre suivant parce que bon à chaque épisode on parle de plus en plus on est de plus en plus à l'aise bientôt à 4 on fera plus que la fois où on était 8 on s'est retenu quand on était 8 on s'est retenu on s'est un peu retenu Sarah est-ce que tu prends la suite il était une fois un roi si grand si aimé de ses peuples si respecté de tous ses voisins et de ses alliés qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques c'est la première phrase de Paudan donc j'ai fait comme Corée mais j'étais très en retard parce que je savais pas quoi lire je suis allée à la librairie et je leur ai dit il me faut un conte mais je voudrais la vraie version la première version trash enfin comme dont on a parlé tout à l'heure qui était pas faite pour enfants etc et je veux un conte mais un conte qui fait peur et qui est sale et ils avaient pas honnêtement ils avaient pas donc je me suis je me suis tournée à la place vers la publication première ou en tout cas la plus célèbre en tout cas des contes de Perrault avec les illustrations de Gustave Doré qui est parue en 1694 c'est quand même ancien mais ça reste une écriture de de récits oraux comme on parlait tout à l'heure qui ont pu être modifiés et qui sont pas forcément les textes originaux du vrai conte original d'autant plus que sur celui-là je crois qu'il y a à peu près une dizaine de versions dont une version égyptienne enfin il y a beaucoup de versions et donc j'ai choisi Podane parce que j'avais envie de voir le film avec Catherine Deneuve que je n'ai pas vu et je me suis dit que ce serait bien de commencer par le par le conte voilà donc il s'agit d'un roi qui a un enfant un enfant avec sa avec sa femme la reine meurt et elle lui dit qu'il ne pourra se remarier que lorsqu'il trouvera une femme plus belle qu'elle et mieux faite qu'elle et donc au fur et à mesure du temps au début le roi se refusait à suivre l'ordre donné par sa femme mourante mais il a fini quand même par suite au conseil de ses de ses proches devoir chercher cette plus belle femme pour se remarier pour avoir un héritier puisqu'il n'avait qu'une fille et il finit par se dire que en fait la personne la plus belle qu'il connaisse c'est sa fille et donc il lui propose de l'épouser ça commence bien voilà voilà et donc pour échapper à cette union la fille se retourne vers les conseils d'une marraine qui lui dit que elle peut demander à son père une dot qui lui permettra d'échapper à ce mariage la première fois elle lui demande une robe de la couleur du temps la deuxième fois une robe de la couleur de la lune et la troisième fois une robe de la couleur du soleil mais il y arrive à chaque fois elle finit par lui demander de lui offrir la peau de son âne qui lui produit non pas des excréments mais des louis d'or ou de l'argent enfin des richesses ah putain c'est vrai j'avais oublié l'âne qui est chez Delors il n'y a rien qui va dans ce compte il n'y a rien qui va on est d'accord j'ai pas du tout franchement on peut dire que c'est l'origine je ne m'en dis pas Jean on peut dire que c'est l'origine des Targaryens je ne sais pas peut-être les Targaryens ou des Lannister les deux les deux ah oui oh là là oui ok j'étais sur l'ordre après un âne avec des ailes c'est Shrek ça fait un dragon donc 9-10 pages mais 9-10 pages de trauma ouais c'était pas une partie de plaisir je vous le cache pas donc il finit par s'exécuter il dépose son âne et il lui offre la peau de l'âne il veut vraiment se taper ça ouais ouais il est on sent que le gars est motivé c'est ça donc sous le conseil de sa marraine elle s'échappe avec sa peau d'âne sur le dos pour que personne ne la reconnaisse et elle va dans un village d'un royaume proche et elle travaille comme servante dans une petite ferme et un jour elle est partie avec sa cassette avec des pouvoirs de une petite baguette donnée par sa marraine qui lui permet de faire apparaître ses robes qu'elle a eu lorsqu'elle était fille du roi et donc elle vit comme souillon mais des fois elle se lave et elle met ses robes le dimanche mais elle reste dans sa pièce et un roi va finir par la voir un prince va finir par la voir à la fenêtre et il va se demander qui c'est qui est cette magnifique femme qui vit dans une petite dans une petite maison on lui raconte que c'est peau d'âme que c'est une souillon qu'elle est absolument pas belle pas jolie et qu'ils comprennent pas d'où lui vient cet intérêt il est malade d'amour et il demande il finit par demander à ses servants de faire faire un gâteau par peau d'âne en faisant le gâteau elle va faire tomber une bague il va manger cette bague mais il va s'en rendre compte une fois qu'elle sera dans sa bouche il va la garder de côté et à force d'être malade d'amour sa maman va lui dire mais qu'est-ce qui peut te rendre heureux qu'est-ce que tu veux et je veux épouser la femme qui pourra mettre cette bague et donc toutes les princesses viennent essayer cette bague ça vous dit quelque chose toutes les princesses viennent essayer cette bague et personne évidemment ne peut la mettre alors un jour il demande à peau d'âne enfin les assistants du roi demandent à peau d'âne de venir et là le roi ne la reconnaît pas puisqu'elle vient avec sa peau d'âne toute souillante sur le dos et elle arrive à mettre la bague il n'en revient pas elle retire sa peau et elle est magnifique et elle sauf qu'elle n'épousera pas ce prince sans l'autorisation de son père qui entre temps s'est mariée avec une veuve donc il lui accepte il lui accorde et il lui donne sa bénédiction pour qu'elle se remarie pour qu'elle se marie pardon avec ce prince d'un autre royaume et elle devient reine et la barbe voilà ce que je me suis dit à la fin du non il n'y a rien stop pourquoi je lis ça pourquoi et donc je suis allée voir les morales parce que ça ne me sautait pas aux yeux donc la morale supposée parce que comme disait Corée il n'y aurait pas de morale dans les contes donc c'est peut-être nous c'est peut-être nous une interprétation qu'on en fait nous Perrault nous montrerait que l'évolution des enfants vers l'âge adulte passe par le détachement vis-à-vis des enfants vis-à-vis des parents pardon visiblement moi ça ne m'a pas sauté aux yeux honnêtement pour moi c'est juste une histoire un peu trèche avec voilà la mention de l'inceste et puis une fille qui arrive à s'en échapper quand même mais qui a quand même besoin d'être sauvée par un homme évidemment sinon ça ne fonctionne pas on notera la présence de la marraine qui dans cette histoire soutient comme elle peut et essaie de sauver comme elle peut sa filleule effectivement la scène de la bague rappelle la scène du soulier de Cendrillon on a un prince sauveur enfin moi ça ne m'a pas ça ne t'a pas transcendé et tu as vu le film non je n'ai pas vu le film du coup du coup honnêtement j'avais entendu parler du conte et du film dans un podcast il y a un an que j'ai écouté d'adapte-moi si tu peux et je m'étais dit qu'il fallait que je lise et que je vois parce que elles ont rendu la chose très drôle et caricaturale et en fait non c'est pas elles qui l'ont rendu caricaturale c'est déjà waouh c'est déjà violent en fait en soi donc donc voilà mon expérience je vous conseille si vous voulez vous amuser vous pouvez lire les contes de Perrault les illustrations de Doré qui sont des gravures du coup puisque c'est en 1694 sont très jolis mais le texte waouh il y a Iphigénie dans le chat qui dit que ça ressemble au récit de quelqu'un qui aurait lu la mythologie grecque en diagonale l'animal qui fileur donc Hercule et le père qui veut épouser sa fille Eurydip effectivement c'est une analyse intéressante il y a à nouveau des récits qui voyagent et qui sont relus et adaptés vous avez envie vous de lire Podal ? après cette présentation c'est dommage c'est dommage tu nous as tout spoilé nul ah oui par contre je vous ai tout raconté c'est pas très vrai sur des contes comme ça pour les contes je me suis pas un résumé sans spoil je vous le disais deux phrases et c'était pas drôle parce qu'on parlait pas du tout disons que voilà c'est son papa il veut l'épouser vous ravitez il ne faut pas épouser son père même pas si tu veux faire un résumé de ce truc sans trop en dire tu dis juste que c'est l'histoire d'un roi quand sa femme elle meurt il doit il ne peut se remarier qu'avec avec une encore plus belle et donc il part à la recherche de cette personne et en fait tu dis que ça si tu veux faire un résumé sans spoil ouais donc tu te dis ça va être beau ça va être beau c'est ça c'est ça moi j'ai inclus le trigger warning effectivement Lisa dans l'histoire elle voulait être l'artisan qui fait les robes je comprends bon très bien mais du coup est-ce que tu vas lire d'autres contes de Pérou pas tout de suite par contre je vais faire une petite corée j'ai pas osé parler de ce livre là parce que justement avec la définition du conte comme on est dans un monde complètement imaginaire mais enfin encore plus entre guillemets j'ai le livre de Dr Wu qui s'appelle Time Lord Fairytale qui sont les contes de fées des Time Lord et que je recommande qui sont des modifications des contes actuels je vais vous donner quelques titres alors moi je l'ai en VO je sais pas s'il a été traduit on a par exemple Frozen Beauty la beauté gelée à mon avis qui fait référence à la belle au bois dormant puis il y en a beaucoup d'autres qui sont enfin je vois que là on a Jack et donc je pense que c'est en lien avec Jack et le haricot magique j'ai pas je les ai pas tous lus je les ai lus enfin j'en ai lu quelques-uns le soir il y a quelques années quand je l'ai acheté mais ça fait longtemps j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs mais mais je pense que c'est un petit peu plus après si on aime l'univers de Dr Wu je pense que ça peut être ça peut être sympa enfin je me souviens d'un ou deux qui sont aussi qui intègrent aussi des grands méchants de la série que sont par exemple les anges pleureurs ah bah ça ce sont totalement des personnages des contes voilà c'est ça donc celle-ci je m'en souviens un petit peu et moi j'avais bien aimé et puis je trouve c'est une façon sympa aussi de de rester des fois dans l'univers de nos séries quand on a pas envie de les quitter et qu'on a plus d'épisodes nouveaux à regarder je trouve que c'est que c'est toujours sympa voilà donc ça c'est puisque c'était pas une reco vraiment mon livre de contes j'en ai trouvé un autre pour compléter c'est pas obligé c'est pas obligé dans le club de lecture la reco n'est pas obligatoire c'est vrai c'était l'inceste et que ça serait peut-être un peu voilà un peu un peu hard comme ça mais enfin ouais vraiment en le lisant je me suis dit mais c'est c'est pas possible de lire lire quelque chose comme ça à notre époque c'est compliqué je pense mais ça me rappelle quand on parlait de poils de carotte dans le précédent enregistrement parce que je sais que j'ai dévoré et redévoré beaucoup 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 de contes étant jeune enfin voilà j'étais trop contente quand on m'ouvrait on m'offrait un bouquin un recueil etc et c'est vrai que ces trucs là ne m'avaient pas j'étais pas en mode mais oh mon dieu c'est horrible alors qu'il y avait déjà des trucs là ils étaient pas tous aseptisés en mode Disney il y avait déjà des trucs un peu hard enfin petit mème aseptisé en mode Disney enfin il y a des trucs Blanche Neige Blanche Neige elle est quasi morte à un moment dans le bouquin et le chasseur il veut la tuer il est censé lui arracher le queue dans la version Disney et ouais c'est marrant ce filtre de lecture qu'on a ouais c'est ça on a perdu notre innocence nous de lecteur enfantin et du coup on voit tout avec le prisme de nos sociétés actuelles avec tous les analyses qu'on fait sur les films les séries sur tout ce qu'on lit tout ce qu'on voit et forcément lire des choses comme ça ça nous interpelle plus je pense je crois que la différence aussi peut-être c'est que quand on est enfant on a un esprit très manichéen les très méchants ils font des choses de très méchants et les très gentils font des choses de très gentils et nous on est plutôt généralement entourés de très gentils donc ces très méchants ils existent pas ou ils existent loin ils nous mettent pas en danger directement alors que là tu vois tu me racontes l'histoire de Podan j'ai 25 noms qui me viennent en tête de gens réels qui existent dans la vraie vie typiquement Woody Allen qui a épousé sa fille adoptive et donc du coup quand on les lit adultes je pense ça nous interpelle voire nous choque plus parce que on se dit c'est pas si loin que ça de la réalité c'est possible c'est pas si loin ça de la réalité c'est amusant ce que tu dis par rapport à ça parce que le fait qu'il y ait des vrais méchants et pas des vrais méchants quand on est jeune enfin des vrais gentils des vrais méchants j'ai vu passer un truc très vite fait qui s'interroge justement s'il n'y a pas un changement un peu dans cette narration si c'est pas plus caché dans les oeuvres type Disney et Corée par exemple je citerais parce que t'en as parlé tout à l'heure Encanto et en vrai quand tu réfléchis à qui c'est le méchant ou la méchante dans Encanto attention pas de spoil j'ai pas vu ben voilà quoi tu peux vite te retrouver à pas t'en rendre compte tout de suite il est très bien Paul je sais mais on m'a dit qu'il faisait pleurer ah oui ben donc j'attends d'être seule pour le voir voilà mais comme j'ai beaucoup de choses à faire dès que je suis seule j'en profite pour bosser sur les podcasts et ben voilà je vois pas elle on se fera on le regardera ensemble si tu veux à distance non je vous enverrai des messages encore non plus est-ce qu'on a des choses à rajouter non allez c'est moi qui prends la suite pour une fois on oublie au gras encore encore la taverne n'était guère qu'une tente de toile cirée inclinée vers le sud par le vent qui dévalait la montagne je n'ai absolument pas préparé mon intervention cette fois-ci contrairement à la dernière fois où j'avais tout écrit en vous lisant cette phrase je me dis ouais j'aurais pu commencer en disant oh là là mais vous ne trouvez pas que déjà avec cette phrase bon ben j'avais qu'elle préparer ah je vous lis la suivante excusez moi je vous lis la suivante la femme qui tenait le comptoir de fortune arborait sur sa lèvre supérieure une fine moustache travaillée sous la forme d'ailes effilées et je trouve que rien que là voilà on s'imagine assez déjà le truc avec juste deux phrases on est un peu on est un peu déjà dans le conte c'est tiré de quand la tigresse descendit de la montagne de Niveau alors Niveau ça s'écrit N-G-H-I c'est son prénom et Vaux V-O son nom de famille ceux et celles qui nous écoutent depuis un moment s'en souviennent peut-être j'en avais parlé cet été dans les ce qu'on comptait lire pendant l'été je comptais le lire pendant l'été je l'ai acheté début juillet et je l'ai lu donc la semaine dernière parce que ça se passe pas toujours comme on a dit que ça allait se passer donc la tigresse descendit de la montagne c'est le tome 2 de des archives des collines chantantes je crois qu'actuellement il y a trois tomes traduits en français le quatrième va bientôt sortir et je crois qu'en tout il y en a cinq ou cinq sorties et puis il y en aura plus après je ça je sais pas trop vous dire le premier tome c'est l'impératrice du sel et de la fortune je l'ai lu l'année dernière déjà ce tome 2 on peut le lire sans avoir lu le tome 1 on suit le personnage de Chi Chi c'est H-A-I-H qui est et c'est là que c'est compliqué parce qu'on a en français et que le neutre n'existe pas en français un Adelph une Adelph on l'accorde comment donc l'Adelph Chi qui fait partie du monastère des collines chantantes qui est archiviste au monastère des collines chantantes et dont le rôle est de se promener dans les différentes contrées pour recueillir les histoires qui là sont pas présentées comme des contes qui sont présentées comme étant des vraies histoires qui sont arrivées et les noter et les archiver et recouper avec la manière dont elles ont pu être racontées à d'autres moments etc toujours en essayant de garder un rôle neutre c'est à dire que son rôle c'est de recueillir les histoires pas de donner son avis pas de d'amener les gens à dire plutôt ça ou plutôt ça c'est pas un interviewer c'est pas une intervieweuse c'est juste un archiviste donc dans la VO Chi est non binaire donc en VO c'est facile puisque les américains et les anglais ils ont prévu le coup la traduction française est compliquée et donc le traducteur ça aussi j'en avais déjà parlé explique sur son site qu'il a beaucoup réfléchi il a lu plusieurs bouquins sur le sujet comment traduire en français dans ce genre de cas et il a choisi validé par d'autres personnes qui ont beaucoup réfléchi sur le sujet d'alterner le il et le elle donc en fait il va faire un paragraphe enfin la première idée il va dire la delf enfin il là etc et puis une fois que cette partie la finie il va passer sur elle et donc il alterne les deux dans le tome 1 il peut carrément changer au milieu de la phrase ce qui fait que des fois j'étais un peu paumée j'ai mis un moment à comprendre de qui on parlait dans le tome 2 il englobe plutôt des idées complètes et donc voilà j'y traverse les contrées pour récupérer des histoires et alors dans ce tome 2 qu'on peut lire donc directement parce que chaque tome c'est une histoire à part entière c'est un peu comme Lucky Luke Lucky Luke où on n'est pas obligé de lire le tome 1 puis le tome 2 puis le tome 3 on peut lire dans l'ordre qu'on veut peut-être que dans le tome 14 on croisera un personnage dont on a entendu parler dans le tome 3 et on saura pas trop qui c'est mais c'est pas très grave là c'est un peu pareil tout n'est pas réexpliqué à chaque fois mais globalement voilà et donc cette Adelph est ado de mammouth avec un membre de la garde une membre de la garde Siyou si je dis pas de bêtises parce que j'ai pas retenu les noms je vous ai dit que j'ai rien préparé donc ado de mammouth parce que cette garde est ado de mammouth tout simplement et le problème c'est que au milieu de la tempête ils tombent sur 3 tigresses qui ont la dalle et qui sont prêtes à les attaquer ils arrivent à se mettre à l'abri dans un camp de fortune qui a déjà été attaqué par les tigresses donc ils sont avec un de leurs potes qui va mal et les tigresses bloquent l'entrée et en fait ce sont des tigresses métamorphes un coup humain un coup tigresse et ce que j'ai trouvé assez génial dans la façon dont elles sont décrites c'est qu'en fait il y a des moments on n'arrive pas trop à savoir si elles sont sous leur forme de tigresse ou sous leur forme humaine et puis de toute façon elles sont trois donc en plus elles ne sont pas toutes en même temps humaines ou toutes en même temps tigresses je trouve que du coup ça s'a apporté beaucoup à l'aspect conte à l'aspect un peu fantastique de cette histoire et donc la tigresse elles peuvent attendre qu'il fasse jour elles s'en fichent elles pourront bien boulotter les trois humains le mammouth peut repartir lui par contre sauf que c'est pas trop comme ça que ça se passe entre eux et là commence un truc un peu à la chérazade c'est à dire que she dit que elle est là pour récupérer l'histoire des tigres l'histoire des tigresses qu'est-ce qu'elles ont à raconter et les tigresses jouent avec ça bon allez ok on va te raconter un truc et puis en fait non en fait non toi dis nous ce que tu sais déjà sur nous et donc she va raconter l'histoire de dieu alors je n'ai pas trouvé la VO donc je ne sais pas si c'est God en VO traduit dieu ou si c'est déjà dieu en VO je sais pas donc dieu qui est une lettrée donc une étudiante qui doit quitter son village pour aller à la ville pour devenir fonctionnaire je n'ai plus en tête le détail exact de ce qu'elle veut faire comme fonctionnaire mais bon bref elle veut devenir fonctionnaire et elle va tomber sur une prêtresse tigresse donc humaine tigresse qui va tomber follement amoureuse d'elle donc la prêtresse va tomber amoureuse de la lettrée et donc she va raconter cette histoire et régulièrement la reine des tigresses puisqu'en face d'elle elle a une reine des tigres va la stopper en disant non non mais c'est pas ça l'histoire parce que l'histoire que tu me racontes donc à chaque fois she dit mais moi je ne fais que raconter ce qu'on m'a raconté et la tigresse à chaque fois elle lui dit oui mais c'est raconté par des humains voilà la vraie histoire voilà comment les tigres la racontent alors en fait tu lis une histoire qui raconte une histoire de gens qui se racontent des histoires et parfois dans ces gens qui se racontent des histoires ils se racontent des histoires donc on fait une mise en abyme de racontage d'histoires un peu profond c'est vraiment un côté non mais tu racontes mal laisse moi c'est ça tu racontes mal j'aime pas trop la manière dont tu parles de la tigresse alors qu'en fait c'est pas une divinité mais c'est une ancêtre hyper reconnue parmi nous donc il y a tout un truc comme ça il y a beaucoup ce que j'ai bien aimé le côté oui mais c'est vous les humains vous racontez ça de votre manière donc je trouvais que ça avait un peu ça m'a un peu fait penser aux colons qui racontent les histoires des pays qu'ils ont colonisés mais vu par eux-mêmes un peu le côté aussi c'est les gagnants qui racontent l'histoire donc voilà et puis ça ça va durer toute la nuit un peu à la Chérazade parce que l'histoire continue parce qu'il y a plusieurs pans dans l'histoire puisque Dieu elle va partir de chez elle sur la route elle va rencontrer la tigresse puis après il va se passer ça il va se passer ça il va se passer ça bon je vous raconte pas tout et donc voilà donc c'est très facile à lire c'est très court vraiment ça se lit moi je lis lentement donc j'ai mis du temps mais je pense que Corée elle le lit en une demi-heure une heure peut-être à tout casser quelque chose comme ça ça existe en démat si jamais vous voulez le prendre en démat et je sais pas si enfin si je recommande parce que ça se lit facilement j'ai préféré le tome 1 dans le tome 1 She arrive chez Lapin Lapin c'est une très vieille dame qui était la servante d'une princesse qui avait perdu un peu toute sa famille et qui a dû trouver le moyen de survivre et de pas se faire tuer aussi etc j'ai préféré cette histoire là puisque l'histoire est racontée à travers les objets qui se trouvent chez cette vieille dame et donc à chaque fois je lui dis ah mais ça qu'est-ce que c'est donc la vieille dame raconte l'histoire en fait de cette princesse et d'elle-même à travers l'objet bon là on a l'histoire des tigresses c'est beaucoup plus classique on est dans l'histoire on voit les tableaux c'est vraiment du conte tel qu'on l'attend je suis un peu perplexe par rapport à l'histoire qui est racontée alors je vais vous parler de morale mais pas la morale au sens celle qu'on pourrait attendre des contes qui ont une morale c'est plus le message plus que la morale en fait la relation partout j'ai lu parce que du coup je suis allée lire les critiques et tout ça pour voir ce que j'avais pas compris partout on parle de l'amour qu'il y a entre Dieu et enfin entre la lettrée et la tigresse qu'il y a un amour difficile qu'il y a un amour qu'il faut construire que Dieu met du temps à accepter cet amour etc désolé je vous spoil un peu mais pour parler du point qui m'a interpellée je peux pas faire autrement sauf que moi ce que j'ai lu c'est une tigresse qui tombe amoureuse d'une lettrée et qui a décidé que ça serait sa femme et qui du coup joue énormément sur le chantage sur la culpabilité la fait prisonnière et moi j'avais l'impression qu'à chaque fois la lettrée Dieu elle essayait de trouver des moyens de fuir de cette relation pour avancer dans sa vie et qu'à chaque fois se retrouver et bien avec avec cette tigresse qui par exemple j'en sais rien Dieu il lui arrive un problème avec des gens pas sympas et la tigresse va venir Dieu va lui dire aide moi et la tigresse va dire oui mais alors ça dépend qu'est-ce que tu me donnes en échange et donc Dieu va lui dire puisque t'as aimé ma chevelure je vais te donner ma chevelure non ça suffit pas la chevelure je préfère que tu la gardes t'es plus jolie avec c'est que des trucs comme ça et du coup moi j'ai vu une relation ultra malsaine alors pareil c'est raconté par chie et la tigresse la tigresse la princesse tigresse qui bon recadre certains trucs en disant non moi ça me va pas ce que tu racontes mais même dans ce qu'elle raconte la tigresse prêtresse là c'est c'est quelqu'un d'ultra malsain et du coup bon voilà je je sais pas comment dire j'ai l'impression que cette histoire nous dit que c'est trop cool comme relation à l'arrivée et bon et le problème c'est que dans toutes les critiques et avis que j'ai lu c'est ce qui est dit aussi oui ça parle de liberté de désir qu'on peut aimer qui on veut alors oui effectivement on voit un couple si on peut appeler ça un couple humaine et tigresse métamorphe donc ça pourrait être le symbole de voilà on aime qui on veut comme on veut et ça pas à aucun moment il y a de côté zéophile dans l'histoire ça pour le coup c'est comme elle est métamorphe c'est pratique de ce côté là il n'y a pas ce truc malsain qu'il pourrait y avoir si c'était un vrai animal bon voilà je suis un peu perplexe sur cette histoire j'espère que je ne me suis pas trop perdue dans ce que je vous ai raconté je suis partie dans tous les sens en même temps je ne suis pas sûre que j'aurais mis un bingo sur le mot zéophile sera prononcé ce soir mais bon avec les cons il ne faut pas être surpris non plus ah bah écoute Ebese la tigresse et la lettrée mais sous forme humaine donc ça va enfin ça va vous m'avez comprise lisez le tome 1 pour le coup vraiment ça allez-y ça aborde c'est pas des contes pour enfants ça aborde des sujets un peu trash et vraiment pas rigolos mais j'ai trouvé que c'était chouette à lire et surtout c'est court à lire le tome 2 lisez-le aussi c'est pas non plus une horreur c'est juste bon ça m'a interpellé mais du coup j'en ai parlé avec des gens j'ai trouvé quelques personnes qui l'ont lu aussi et qui ont qui avaient même oublié que le message pouvait être un peu un peu bizarre par rapport à cette relation qu'il y avait entre la lettrée et la tigresse donc qui avaient peut-être effacé de leur mémoire le côté un peu bizarre mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? en fait pour toi il y a vraiment une différenciation entre la relation dans l'histoire et la relation finale et ce qu'on en tire c'est ce que j'ai compris de ce que tu dis ouais je vais quand même aller acheter le tome 3 parce que c'est quand même chouette j'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite pour Xi de ce que j'ai compris c'est pas un conte qui existe tel quel en Chine puisque ça se place dans un endroit qui n'existe pas mais qui se rapproche c'est une Chine imaginaire donc ça s'inspire de contes chinois sans les prendre directement moi j'y connais absolument rien et j'ai pas beaucoup creusé donc je saurais pas vous dire ah bah ça parle de ça de ça ça fait référence à ça j'en sais rien il y a Ephigénie dans le chat qui dit que c'est Kali qui peut se transformer en tigresse dans le panthéon hindou enfin elle pense que c'est ça ça te permet quand même de passer une soirée je vais pas dire une bonne soirée mais une soirée correcte tu le recommandes quand même c'est pas oui oui parce que ne serait-ce que pour lire le tome 1 et puis derrière le tome 3 lisez le tome 2 puis donnez-moi votre avis surtout du coup comme ça on pourra discuter de ce que j'ai pas compris ça marche ça me rappelle un peu toutes les personnes tu sais qui parlent des relations enfin qui découvrent qu'une relation dans un roman dans un roman d'amour c'est une relation toxique tu vois c'est un peu ça ouais c'était une belle histoire non mais attends le gars il a poursuivi et puis voilà ah d'accord et puis ouais c'est un peu ça ah oui sous cet angle sous cet angle effectivement c'était pas c'était pas dit que ça allait durer ce truc ouais mais bon tu vois c'est un peu ça 5 ambiance de gré si le héros avait été pauvre dans une caravane ça aurait été un épisode de la spécifique c'est ça exactement voilà et ben ton compte c'est pareil mais en Chine ah bon c'est peut-être la caravane à côté du père de Podane on sait pas peut-être non mais oui ça m'interpelle vraiment parce que tu vois et puis j'ai pas tendance à me dire mais qu'est-ce qu'elle a écrit c'est nul j'ai tendance à me dire qu'est-ce que j'ai pas compris parce que pareil il y a tout un truc autour de vous les humains tu vois le côté un peu spéciste vous les humains en gros le monde est divisé en deux catégories les humains et les animaux et les animaux sont des sous-vivants et là en fait on a des tigresses métamorphes donc qui sont pas des humaines mais qui sont pas juste on va dire des animaux non plus et donc donc il y a un peu ce côté on a aussi des sentiments on a des vies on pourrait vivre avec vous machin on mange des gens mais on a des sentiments mais ça montre que des tigresses qui sont ultra dangereuses et dont il faut se protéger et du coup pareil c'est quoi le message au final je sais pas est-ce que c'est pas une ancienne vision du colonialisme enfin tu vois un peu oui mais du coup on part du principe que les humains ont raison en fait dans ces cas là et je pense que c'est pas forcément le message qu'elle veut passer au départ quoi donc c'est pour ça que je me dis il y a peut-être un truc que j'ai pas compris que j'ai pas saisi bon voilà lisez-le dites-moi voilà donc je rappelle c'est quand la tigresse descendit de la montagne de Niveau aux éditions La Talente les bouquins sont très jolis l'illustration de la couverture est vraiment jolie et moi j'ai la version couverture souple mais ça existe en couverture dure où le titre est stylisé tout ça voilà d'accord c'est pas les éditions La Talente qui ont été qui ont failli disparaître puis qui ont été sauvées il n'y a pas longtemps Ah j'ai confondi avec La Talente est sauvée je pense qu'on et si on oublie Aux Gras je vous propose qu'on se dise au revoir ici et voilà oui oui elle fait la libre Aux Gras est-ce que tu veux prendre la suite ? La directrice de l'institut de recherche historique frappa sur la table du plat de la main en s'écriant vous vous rendez compte de ce que vous avancez ? Quand le thème a été annoncé compte j'ai mes recueils de comptes de Perrault qui me sont passés en tête je me suis rappelée aussi que la dernière fois que j'avais voulu lire un truc destiné aux enfants j'avais pas forcément apprécié Fifi Bradassier du coup je me suis dit bah il y a un truc que t'avais lu ado que ça t'avait complètement dépassé ça t'était passé au-dessus de la tête c'est le conte philosophique et je me suis dit bah tiens je vais essayer de trouver un conte philosophique mais qui ne date pas des Lumières qui n'ait pas été écrit par Voltaire ou Diderot et puis je vais voir un peu ce que je trouve et bien tout d'abord pas grand chose en gros ce qui ressortait énormément donc le conte philosophique on en a parlé un tout petit peu au début le conte philosophique c'est dans la définition que j'en avais lu il y avait un côté moralisateur prendre une société un peu simplifiée utopique enfin voilà ce que vous voulez un peu dans ce sens là et puis en tirer des morales je me suis dit tiens est-ce qu'il y a des contes philosophiques qui ont été écrits par des femmes je me suis posé la question et puis comme je faisais la con à ce moment là avec Tchad GPT j'ai demandé à Tchad GPT un conte philosophique écrit par une femme et quatre fois de suite il m'a proposé des contes philosophiques écrits par des hommes à la fin je lui ai répondu tu as tort et là il m'a dit cette réponse n'est pas autorisée ou un truc dans le genre on va signaler votre réponse du coup j'ai repris ma recherche Google pour essayer de trouver en conte un peu plus moderne j'avais déjà lu en conte un peu philosophique un peu plus moderne j'avais déjà lu Le Petit Prince je suis tombée sur des bouquins où on disait c'est presque un conte philosophique et puis après avoir épluché une liste je ne sais plus si c'est sens critique il y a aussi des listes sur Booknode c'était peut-être une liste de contes philosophiques sur sens critique je suis tombée sur ce truc un tout petit livre 99 pages aux éditions de l'Armatan qui s'appelle Le Réunion des Femmes et qui est écrit par Paula Dumont alors moi j'ai qu'une version numérique parce que la version papier il me semble qu'elle est plus édité enfin je l'ai vu passer très cher donc soit c'était une originale soit c'est plus trop édité mais la version numérique le PDF et les pubs sont disponibles sur à peu près tous les sites bon il faut savoir que la dernière fois quand on a parlé des ouvrages j'avais refusé un ouvrage qui reprenait les histoires les contes et légendes pour les petites filles en disant ah c'est too much quand même là ta carte féministe elle est un peu abusée bon le Réunion des Femmes ça va à peine plus loin voilà donc Paula Dumont c'est une autrice qui est née dans le d'où mon département en plus c'était rigolo de découvrir ça en 1946 elle était professeure et elle a soutenu sa thèse de littérature après son départ à la retraite maintenant si je dis pas de bêtises elle est sur Montpellier là où j'ai fait mes études c'est encore un truc un peu rigolo et je vous jure c'est pas fait exprès et ce soir elle est là elle va se connecter bravo vous allez rire vous allez rire quand j'ai montré le livre à la personne qui partage mon canapé il m'a dit ah tiens mes parents ont le livre dédicacé chez eux vraiment et il n'y a pas d'explication ils se souviennent plus d'où ils ont eu le livre donc c'était c'était assez assez drôle en fait elle écrit beaucoup elle s'est mise à écrire donc elle bossait déjà dans tout ce qui était un peu donc l'enseignement la littérature elle a écrit beaucoup depuis sa retraite parce qu'avant elle ne pouvait pas par rapport à son devoir de réserve d'après ce que dit son éditeur sur sa description ces thèmes ils sont centrés sur l'homosexualité féminine et par exemple ses dernières publications enfin elle a fait je crois que son premier livre ça doit être l'être à une amie hétérosexuelle et ses tout derniers bouquins en fait c'est des recueils c'est 4 tomes ça s'appelle Entre femmes et en tout sur 4 tomes c'est des analyses des résumés et des commentaires de 1100 oeuvres lesbiennes je ne savais même pas qu'on pouvait en trouver autant et en fait elle les sort régulièrement de 2016 à je crois que le dernier était de 2022 donc le règne de femmes de quoi ça parle alors je vais vraiment parler je vais essayer de ne pas trop divulgacher parce que comme en plus c'est un récit qui a un côté dystopique je trouve que c'est sympa d'aller voir un peu ce qui se passe soit même à la fin mais je vais je vais quand même vous donner un peu les grandes lignes ça se lit vraiment vite je ne sais pas si tu as vu mais quand tu as dit dystopique Corée elle a un petit peu levé la tête et le menton ah non mais moi quand j'ai compris quand j'ai compris que c'était une dystopie j'étais trop contente de lire le livre vraiment alors le règne des femmes ça se passe 5000 ans après le cataclysme les cataclysmes ce qu'on comprend rapidement en fait c'est que l'humanité elle a failli disparaître suite à l'explosion de multiples bombes nucléaires qui ont failli tout détruire l'humanité elle s'est ouais il y a un côté c'est un peu ça aussi mine de rien dans Hunger Games c'est un côté dans ma phrase de soutine j'ai dit sur la publication il y aura noté la servante écarlate inversée moi j'ai failli appeler ça l'autre nom que je voulais donner c'était Hunger Games Empire donc voilà il y a des communautés de femmes qui ont survécu elles se sont organisées de différentes façons notamment à travers un système qui s'appelle la grande sororité et comme je vous dis que ça y va vraiment là le féminisme c'est pas le dos de la cuillère là vraiment dans cette grande sororité en fait elles se sont organisées entre elles et elles excluent et elles séquestrent les hommes c'est à dire que ils vont être reclus dans la grande sororité dans des séminaires où ils ne servent qu'à la reproduction et puis quand vous êtes enceinte d'un homme vous avez un choix soit après l'accouchement il part au séminaire il dit comme ça c'est un peu chelou soit soit vous avortez et donc on va suivre deux parcours donc les deux étudiantes dont il est question dans la phrase qui se font engueuler par leur directrice de recherche au début ces deux étudiantes en histoire qui en a demandé de traduire des documents et qui se rendent compte que c'est bizarre parce que avant le cataclysme bizarre visiblement les femmes ça ne se passait pas de la même façon et puis on va suivre aussi deux hommes qui s'enfuient d'un centre d'insémination de ce grand séminaire et à travers ce bouquin qui ne fait que 99 pages ça va parler des rôles assignés de la menace de guerre omniprésente des conséquences que ça peut avoir mais aussi d'autoritarisme de domination etc etc et il y a vraiment ce côté retournement du regard qui permet un peu de comprendre ce que dénonce le livre alors pas avec une subtilité folle si on comprend ce qu'on va y comprendre il n'y a pas besoin de lire entre les lignes et on sait de quoi ça va parler mais l'histoire m'a vraiment plu de bout en bout j'ai vraiment été accrochée par ce que je lisais ça garde ce côté très simple du conte philosophique les personnages ne sont pas non plus creusés énormément comme le montre aussi le nombre de pages mais à travers ces deux duos de personnages donc on a au niveau des étudiantes on a Stella qui est une étudiante qui est très curieuse qui ne comprend pas ce qui se passe qui est vraiment très étonnée des découvertes qu'il fait et qui pousse son amie qui s'appelle Vera qui est plus timide plus conservatrice d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la grande sororité et puis les personnages de Tom et Sam qui sont ces hommes mais qui sont même juste réduits à l'état de mal du grand séminaire et qui vont s'évader j'ai vraiment accroché à ce bouquin je vous ai pris deux petites citations pour finir d'abord une qui caractérise un peu ce qui se passe avec Stella et Vera c'est au tout début donc c'est un discours qu'elles ont justement c'est la suite de la discussion avec la directrice de l'Institut de Recherche Historique donc vous osez prétendre que pendant l'ère de l'antécataclysme les femmes vivaient isolées les unes des autres parce qu'elles avaient été domestiquées par les mâles et puis je vous ai pris une autre citation qui parle de ces Tom et Sam en fait qui réfléchissent un peu sur ce qui leur arrive pendant leur tentative d'évasion et nous pendant ce temps-là si Lydie ne s'était pas occupée de nous nous ne saurions même pas parler et voilà c'est vraiment un truc qui m'a un peu enfin le bouquin m'a vraiment retourné je serais très curieuse si vous le disiez de savoir ce que vous en pensez j'ai vraiment trouvé ça assez impressionnant et puis vraiment le fait de trouver j'ai découvert bien après coup qu'en fait au niveau des contes philosophiques Olympe de Gouges j'en avais écrit un mais j'avais déjà lu celui-là et comme j'avais dit que je voulais éviter de lire un truc datant des lumières ça m'avait pas forcément tentée mais je me le suis mis dans ma petite pile à lire et j'avais une question pour finir c'est vous est-ce que vous avez lu des contes philosophiques est-ce que vous vous souvenez d'en avoir lu peut-être dans le parcours scolaire ou autre ? oui j'ai lu Voltaire en première comme tout le monde ou presque Candide Candide ou Zadig ? ouais c'est ça peut-être les deux les deux je pense que j'ai lu Candide parce que on me l'a demandé et Zadig parce que pourquoi pas genre je pense que je me demande si j'avais pas un bouquin où il y avait les deux dedans et du coup j'ai lu je n'ai aucun souvenir des deux mais pareil je me souviens que j'avais bien aimé mes lectures mais j'ai aucun souvenir de quoi ça raconte de quoi ça parle moi j'ai lu Zadig ça je m'en souviens je me souviens vraiment de manière très vive de m'être dit à deux trois reprises mais qui sont cons mais c'est tout ouais c'est ça mais non sinon j'avais oublié le concept de contes philosophiques ouais moi aussi et par rapport au concept de contes philosophiques je suis curieuse est-ce que est-ce que parmi vous certaines ont lu L'écume des jours ouais moi je l'ai lue parce qu'il était dans la liste des recommandations et je me demandais du coup si ça collait ou pas vu que je ne l'ai jamais lu j'en ai pas gardé de souvenirs particulièrement je l'ai lu il y a très longtemps je m'en souviens pas je suis en train de regarder du coup une liste de contes philosophiques qu'on aurait pu enfin qu'on peut souvent lire notamment à l'école et je crois que pareil à part Candide j'en ai pas lu non plus bah sauf L'écume des jours si ça rentre dans le mais aucun ne m'a laissé tant de souvenirs c'est triste d'après le chat ça ne correspond pas d'après la vie des 2000 personnes bah Wikipédia le référence comme un roman mais ne mentionne pas que ce soit considéré comme un conte du tout j'ai pas l'impression bah après moi ouais il y a eu des trucs que je me suis demandé si j'allais les lire je vous ai envoyé plusieurs messages dans un roman si j'ai ça ou de chercher le titre d'un roman avec conte à côté parce que pour moi j'avais le sentiment que ça rentrait dans la catégorie conte mais sans que ce soit officiellement en conte sans j'ai hésité finalement je suis partie sur celui que j'ai présenté parce que d'un il était court j'avais peu de temps que j'attendais de le lire depuis cet été et que j'étais sûre et certaine que c'était un conte mais c'est vrai que des fois c'est pas facile il était vrai que j'ai un peu dérivé mais du coup est-ce que vous aviez des questions sur le règne des femmes est-ce que ça t'a pas paru court j'ai du mal à m'imaginer lire une dystopie qui fait que une centaine de pages et ben justement je sais pas si je me suis je l'ai lu en deux jours même pas je sais pas si c'est parce que je me suis vachement projetée dans le truc mais par exemple j'ai enchaîné juste après avec le préquel des Hunger Games qui dans le genre dystopique c'était dans l'ambiance c'est ça et ben je pense que comme elle ne détaille pas énormément son univers et qu'on a juste quelques moments clés et sachant que il y a il y a un bon temporel à un moment ce qui fait que ça pour moi un peu agrandit l'univers et il y a des trucs qui étaient très faciles très simples mais la manière dont c'est écrit m'a tout de suite mis dedans je me suis dit ok ça on s'est ne s'en tirera pas dessus j'avais envie que des gens fassent des fanfictions sur ce truc pour développer l'univers mais pas non plus au point d'être frustrée de ne pas avoir eu les réponses en lisant ça aurait pu être plus long mais tu n'étais pas frustrée d'avoir lu ce que tu as lu c'est ça et puis en réalité pour avoir été un peu traumatisée par ma lecture de La Servante Écarlate je ne suis pas sûre que j'aurais eu envie que tout soit détaillé La Servante Écarlate j'ai dû arrêter la série ça me foutait mal au bide à chaque épisode j'avais une petite reco qui n'est pas liée à ça pour les alors je ne sais pas ce qu'il en est des autres versions mais on m'a offert à Noël et c'est con parce que j'avais déjà lu mon livre on m'a offert en fait le Magicien d'Ose dans une édition de chez Flammarion qui est illustrée par le studio dont je vais retrouver le nom avant de dire une connerie par le studio Minalima la manière dont c'est vendu c'est que ça a travaillé sur tout ce qui est l'esthétique des Harry Potter et c'est con que je n'ai pas le livre pour vous le montrer les gens qui coûteront de toute façon ça ne leur aurait servi à rien le livre est derrière j'irai le chercher après l'enregistrement vous savez c'est un livre il a un côté un peu pop-up c'est à dire que vous allez déplier des choses en lisant à un moment vous avez Dorothy vous pouvez lui bouger les jambes vous avez enfin voilà vous découvrez vraiment des trucs à chaque page donc c'est un sacré pavé et j'ai vu que je suis allée fouiller un peu la page de cette collection et en fait ils ont adapté des comptes il y a la belle et la bête il y a pas mal de trucs et c'est vraiment de superbes objets et pour une fois même si je suis la première à racheter des bouquins en édition collector parce que la couverture elle est belle il y a du doré bah là même quand on l'ouvre les illustrations sont belles le fond de page il y a des illustrations sur le fond de page moi c'est la première fois que je retrouve ça depuis que je lisais des espèces d'éditions énormes là comme ça enfin je fais des gestes de grands avec mes bras de un milieu sous les mers où toutes les pages étaient dessinées et il y avait des dessins derrière chaque pavé de texte et bah là c'est la même chose vous commencez dans le Kansas avec Dorothy on vous explique que tout est gris dans la vie de Dorothy bah toute la page c'est de l'herbe grise c'est la maison et les grises c'est très très chouette j'ai pas beaucoup avancé parce que voilà c'est un conte je connais encore un peu vaguement enfin j'ai l'impression de connaître un peu vaguement l'histoire à cause de la pop culture alors que j'ai jamais vu le film mais c'est super à regarder et à feuilleter ok est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la lecture d'Ogra ? non moi ça m'a rappelé un truc que j'avais écrit quand j'étais ado petite anecdote tu te piques comme ça toi ? non non pas du tout quand j'étais ado je devais avoir 17 ans je suis en première je pense et t'arrivais à la maison internet et AOL et les chat rooms AOL ouais c'est l'époque Caramel tout ça bon là c'était AOL et j'allais dans une chat room qui s'appelait l'auberge du loup blanc qui était en fait du jeu de rôle c'est à dire qu'à partir du moment où on rentrait sur cette chat room on incarnait notre propre personnage toujours le même vraiment c'était un truc il y avait toujours les mêmes personnes bah en fait un peu comme si maintenant on venait sur un discord et qu'il y avait un chan qui était on fait du RPG quoi on rentre on a un rôle et on joue ce rôle quand on rentre et donc moi mon personnage Toua j'ai jamais su le prononcer c'était un nom écrit qui n'était pas avoué à être prononcé T-U-W-A j'avais imaginé que c'était une alors j'avais inventé tout un truc une Kala Kien de la tribu des Kala qui est qui donc était des espèces de guerrières amazones voilà et donc je je passais du temps au lieu de faire mes devoirs et à jouer nos personnages et tout et un jour j'ai voulu écrire qu'est-ce qui s'était passé pour ce personnage avant la première fois où elle a poussé la porte de cette auberge et j'étais partie sur un truc du coup type Amazon où j'avais été amenée où j'avais été enlevée quand j'étais petite par ces femmes amenées du coup dans leur tribu j'avais été élevée en tant que guerrière parce qu'il y avait les guerrières et les reproductrices enfin voilà j'avais inventé tout un truc et que régulièrement les hommes voulaient venir récupérer leurs femmes donc il y avait tout un truc d'endoctrinement mais je m'en rends compte maintenant à l'époque je l'écrivais comme un truc vachement bien en fait d'être une petite fille enlevée élevée comme une guerrière dans une tribu dans la haine des hommes enfin vraiment j'avais écrit tout un truc mais mais au moment où je l'ai écrit c'était je sais pas j'avais en tant qu'ado j'avais besoin de je pense de ces femmes fortes autour de moi et donc c'est en ça que ça me rappelle un peu du coup cette histoire là et c'était terrible ce qui s'était passé après les hommes avaient fini par attaquer on avait dû fuir notre grande prêtresse avait été tuée enfin bon un truc de fou ça m'a fait penser à ça dans ce genre de tchan moi c'était le personnage de Corée puisque ça vient de là et en fait chaque capacité que mon perso avait c'était par rapport à une réincarnation mais je me réincarnais pas genre tu sais en grande prêtresse ou machin c'était genre la mécanicienne le truc et ça permettait voilà il y a eu aussi des chouettes histoires sur les tchan ça n'a rien à voir avec le conte bah oui et non parce que le jeu de rôle quelque part si on part du principe que le conte parle de choses un peu concrètes même s'il y a un peu de fantastique bah finalement la vie de mon personnage c'était ça j'étais enfin ce que je lui faisais vivre tu vois mais c'est pareil c'est entre le conte la fantaisie le jeu de rôle le fantastique où est-ce que tu te situes exactement si ce genre d'histoire t'intéresse toujours il faut lire du Charlotte Bousquet je vois mais ça Charlotte c'est ah Charlotte c'est une copine non non mais Charlotte Bousquet c'est ouais j'ai il n'y a pas d'autres mots c'était c'était pas Arachné c'était l'histoire de tétouage oui 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 c'est attends il y a Arachné il y a son de lune et il y a Sarah quelque chose comme ça j'ai fait la recherche et ben c'est de Charlotte Bousquet que l'autre bouquin que j'avais failli lire à la place de enfin pas que d'elle de Fifi Brinvacier au niveau des contes c'est la revanche des princesses ok c'est un recueil avec six contes donc il y a Charlotte Bousquet Alice Brier-Raquet Carole Trébord Sandrine Beau Kim Consigui Anne-Fleur Muton et c'est six histoires de princesses audacieuses et décalées et les princesses prennent leur revanche la saga c'est la peau des rêves ok on va écouter on verra si la moine de 40 ans kiffe autant que la moine de 17 ans non mais c'était bien je l'aimais bien ce personnage oui un personnage qui existe toujours à chaque jeu de rôle que je fais je joue toujours une femme barbare une femme guerrière une femme soldate une femme bourrine et dès que je dois jouer à autre chose je le tue parce que parce que je fonce dans le tas donc mais t'escribe et alors je peux pas me battre non oh bah avec une plume bah je le tente quand même bah t'es morte bon on s'éloigne un peu là du sujet bon comme on fait d'habitude est-ce que du coup bah Ograt a commencé à en parler un peu est-ce que vous aviez en tête d'autres livres disons que nous rentrons un peu dans la partie corée de cet épisode mais vous avez vraiment gardé j'ai déjà fait la vie je crois faire une corée je trouve que ça marche bien c'est dans la c'est marqué non mais moi j'ai bien aimé quand Corée a fait une corée en disant en fait bon j'aurais pu vous parler de plusieurs livres mais je vais vous parler d'un livre qui parle de tous les livres bon du coup est-ce que vous en avez d'autres en tête pas forcément que vous auriez eu envie de lire mais voilà à part effectivement les contes de Perrault les contes de Grimm donc on je pense que c'est les premiers qui viennent en tête dans ces cas-là mais d'autres que vous avez en tête que vous avez déjà lu que vous recommandez éventuellement j'avais hésité à aller vers tout ce qui est j'ai plus les références mais j'ai vu que ça en parlait dans le chat ça nous donnera peut-être des noms tout ce qui est histoire de yokai c'est les fantômes japonais c'est ça ? ah ben voilà le conte de la princesse Kaguya effectivement d'accord comme ça c'est Lisa dans le chat qui en parle c'était pas un conte c'est une saga qui a été faite tu sais à un moment donné il faisait beaucoup de sagas par rapport au personnage de conte et je l'avais lu en anglais à l'époque mais maintenant c'est en français c'est Lunar Chronicle et c'est une saga de dystopie il me semble non de SF en tout cas où par exemple Cendrillon c'est Cinder c'est une cyborg Réponse est une femme qui est perché dans les étoiles Cendrillon est une fermière oui Cendrillon est une Chaperon Rouge pardon est une fermière et ça raconte leurs aventures en fait chaque princesse enfin chaque princesse chaque personnage féminin donc dans une réécriture beaucoup plus moderne des contes se rencontrent au fur et à mesure des tomes et donc il y a toute une intrigue par rapport là c'est des habitants de la lune enfin un truc comme ça c'était une chouette saga ok j'ai réussi à faire ma choré Lisa dans le chat parle du sur les yokai de l'excellent podcast la librairie yokai et je partage cet avis exactement Bax parle de attends je relis le message ravage de Barjavel ravage conte sur l'apocalypse et la société de consommation plutôt cool moi c'était pas un conte sinon mais c'était un c'est un livre sur les mythologies qui s'appelle les dieux s'amusent que j'ai dans ma pile à l'air depuis un moment puisque on en a parlé mais qui est un livre que par exemple mon canapé a lu quand il était ado donc qui aurait sûrement pu rentrer dans le thème du précédent club de lecture oui c'est vrai je suis en train de me demander est-ce que les gens qui écoutent Choix-Pitre ont la référence du canapé ah peut-être pas parce que c'est un terme qui est rentré dans le vocabulaire des gens de podcut ça vient de podcut enfin ça vient de Dr. Watt donc juste vite fait pour pas laisser les gens de côté on appelle nos canapés en gros les gens avec qui on vit et qui partagent notre canapé quand on regarde la télé ça vient de là quand on lit on partage le fauteuil d'à côté mais qui du coup finalement peut être un amoureux une amoureuse un colloque un colloque un frère un père une maman c'est la personne la personne qui partage le canapé et donc c'est devenu la personne qui partage le canapé c'est devenu le canapé l'assistance quelque part en titre co pas du coup livre mais il faudrait que je le re-regarde avec du recul j'avais adoré Les frères Grimm de Terry Gilliam le film j'avais vu au cinéma je l'ai pas vu pareil je me souviens d'avoir bien aimé je me souviens pas de ce que raconte le film je me souviens pas du film en lui-même avec Matt Damon c'était pour ça que j'étais allée le voir parce qu'il y avait Matt Damon je sais plus qui joue l'autre frère Heath Ledger de ce que je vois ok ah purée c'était j'avais oublié que l'actrice dedans c'était une des actrices c'est je vais très mal prononcer son nom mais j'ai pas envie de dire que son nom de personnage c'est Lena Hede qui joue Cersei ah bon je m'en souvenais pas je me souviens juste de Matt Damon Matt Damon moi je me souviens de la chanson I'm a beep Matt Damon qui était une blague de deux humoristes un couple d'humoristes et ils avaient fait un clip je t'enverrai des liens si je retrouve Pomme tu verras Matt Damon comme jamais ok et la réponse de son mec c'était I'm a beep Ben Affleck donc autant dire que il y a Lisa qui parle de la série Grimm qu'elle a beaucoup aimé et elle veut aussi les liens je te donnerai les liens elle veut aussi les liens quand j'avais parlé au tout début de Once Upon a Time mais ça avait pas l'air d'être tout à fait une reco oh si au début les premières saisons elles sont bien oui mais là clairement je suis à la dernière saison ah d'accord ils ont bien étiré la sauce ah alors je les ai refaits et déjà à la saison 5-6 tu fais ah tiens c'est marrant ça commence à se répéter enfin non pas je sais même pas je suis pas à la saison 3 que je suis déjà en train de me dire que ça se répète très fort pour moi ça serait bien terminé à l'arc de Peter Pan si tu vois de quoi j'ai parlé je suis des noms moi c'est cette série qui m'a fait tricoter des couvertures pour les bébés voilà ça non c'est vrai ma cousine était enceinte je voulais tricoter un truc je voulais pas tricoter un truc que la petite porterait 3 jours et qu'elle porterait plus jamais quitte à y passer du temps et je savais pas quoi faire ou offrir tant pis si je le tricotais pas mais offrir un truc qui resterait dans la durée et dès le début de la première saison il y a l'histoire de la couverture de bébé puisque l'héroïne c'est tout ce qui lui reste de ses parents c'est cette couverture de bébé que j'ai trouvé vachement joli et je me suis dit oh mais oui je vais tricoter une couverture et derrière j'ai tricoté une dizaine de couverture pour une dizaine de bébés voilà 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 moi j'avais commencé à lire Chocolat de Joanne Harris qui a été adapté au cinéma avec Juliette Binoche et en fait j'aimais beaucoup 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 le film je crois que le film s'appelle Le Chocolat et pour moi c'est un conte j'ai galéré à trouver un site qui dit le mot conte pour ce livre et j'ai fini par en trouver un je me suis dit ouais ça rentre mais c'était trop long et je voulais prendre le temps de le lire je n'avais pas envie de le rusher donc je ne l'ai pas fini et je pense que je trouverai le moyen de le faire rentrer dans un autre thème à un moment ou à un autre puis au pire je le lirai de mon côté mais ça fait longtemps que je veux le lire puisque j'adore le film le film c'est un de mes films doudous bon je pense qu'on a fait un peu le tour là j'ai l'impression qu'on étire on étire nous aussi on fait un peu comme Wayne's Open a Time je pense qu'il va être temps de faire le tirage au sort donc pour rappel avant le tirage au sort le thème du mois prochain parce que là on va faire le tirage au sort pendant deux mois le thème du mois prochain c'est un livre de votre auteur ou de votre autrice préféré que vous n'avez pas encore moi j'ai toujours pas résolu mon problème de je n'ai pas d'auteur ou d'autrice préféré mais on va y arriver j'avais complètement zappé j'ai quand même une idée en tête donc ça va il faut juste que je le lise est-ce que vous êtes prête ? oui pour dans deux mois c'est encore un thème proposé par Sarah puisqu'elle en a proposé 8 c'est plus facile de tomber sur les siens je pensais que t'en avais pas suffisamment c'est pour ça ah non mais je te reproche pas t'inquiète pas c'était pas un reproche c'est ça ça me fait marrer et le thème donc est grandes épopées fantastiques ok et de quoi ça va nous parler Sarah ? et ben comme description Sarah elle a mis tout est dans le titre donc on a deux mois pour se relire le seigneur des anneaux pour se relire j'en sais rien vite donnez moi des titres là pour se relire à la Brandon Sanderson les livres des radieux il y a que 8 petits tomes un truc comme ça de 1000 pages chacun je pense que lire un tome suffira on n'est pas obligé de lire toute la saga Sarah non bien sûr vous pouvez lire un seul tome effectivement on rappelle que relire est tricher c'est marrant parce qu'à chaque fois quelqu'un se fait avoir avec ce truc de relire non parce que j'avais une autre idée de thème d'un truc que j'adore mais il faudra que je fasse un choix pitre en fait je vais le relire juste pour faire un choix pitre oui tu peux faire ça il y a une façon qui fait que ça peut compter c'est si genre tu fais partie de ces gens qui n'ont jamais voulu finir le dernier chapitre pour ne pas finir l'histoire et moi du coup j'en ai 50 des livres comme ça moi je ne peux pas faire ça dans 10 ans on dira Pomme pourquoi tu ne finis jamais tes livres on ne sait jamais la règle étant de finir le livre après l'annonce du thème oui exactement tu peux l'avoir commencé il y a 20 ans pour rappel Poil de carotte je l'ai commencé en 92 et je l'ai fini en décembre après est-ce qu'une nouvelle traduction compte j'essaierai d'un peu en vrai oui franchement si c'est comme le seigneur des anneaux où ils ont juste mis Frodo à la place de Frodon pardon il y a quelques autres trucs qui ont changé mais oui c'est sûr donc le thème pour dans deux mois est grandes épopées fantastiques coucou c'est la pomme du montage après discussion Sarah s'est rendu compte que le terme épopée n'était pas le bon en fait ce qu'elle nous propose de lire c'est de l'épique fantasy je vous en donne la définition qu'elle a trouvé et qui convient mieux à ce qu'elle voulait donc l'épique fantasy est un sous-genre de la fantasy qui se déroule dans un monde inventé ou parallèle il est généralement considéré comme le même genre que la hot fantasy puisqu'il partage de nombreux éléments mais l'épique fantasy pousse l'histoire encore plus loin d'une manière plus grande et plus épique par exemple les enjeux sont plus importants la terre le monde est en péril un grand mal menace le monde le conflit ébranle tous ceux qui vivent dans le monde de l'histoire etc il y a des très bonnes listes un peu partout sur Goodread etc donc je pense que vous trouverez facilement quoi lire pour dans deux mois retour à l'épisode Lisa me demande de quel livre auquel livre je pensais c'est celui que mon canapé est en train de lire actuellement que je lui ai offert en belle édition à Noël le seigneur des anneaux bien sûr puisqu'on était en train de revoir la série on est à fond dedans et on a découvert qu'il y avait un film qui allait sortir à la fin de l'année qui se passe dans une autre époque aussi mais qui traite du même univers donc donc voilà j'ai failli j'aurais peut-être gratté mais en même temps j'allais pas le relire là ouais non peut-être pas je suis en train de me tâter pour le priori de le ranger et je vois l'épaisseur il faut que je dise la suite c'est pour dans deux mois ça va ah ouais mais je l'ai en VO bon on va discuter de tout ça hors antenne on va on va rendre l'antenne parce que bon il y a d'autres comme dit Pomme c'est compliqué ok et puis on va discuter on peut continuer la discussion sur le discord de podcut puisqu'on enregistre sur le discord de podcut rejoignez-nous sur le discord de podcut pour participer aux discussions et puis voilà on se dit au mois prochain à la prochaine bonne soirée à la prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada